bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'ai plusieurs choses à vous dire déjà je participe à squad of humanity un événement caritatif du 17 au 19 septembre donc dans quelques jours quand la vidéo sortira c'est pour récolter des dons pour première urgence internationale donc avec tout ce qui se passe en ce moment ils ont vraiment besoin d'aide donc n'hésitez pas à venir faire des dons en plus c'est déductible à 75% de vos impôts je vous mets les réseaux de l'événement si jamais ça vous intéresse et j'espère vous retrouver nombreux sur mon stream pendant ce très long week-end alors ça c'est fait maintenant je pense que vous êtes plutôt là pour m'entendre parler de youtube gaming et je sais que vous êtes beaucoup à hésiter à vous lancer sur youtube pour le stream et même carrément abandonner certains vos chaînes twitch pour vous lancer cette plateforme et c'est vrai qu'avec les derniers événements ça devient de plus en plus difficile de ne pas vous en parler pour ceux qui comprennent pas forcément de quoi on parle dr loupo et team de tatman deux des plus gros streamers de la plateforme twitch viennent de signer un contrat d'exclusivité avec youtube et rejoignent d'autres streamers qui l'ont déjà fait pendant deux ans comme valkyrie ou korejid je sais que beaucoup vont dire c'est juste pour l'argent et c'est vrai que ça a une part importante c'est évident mais à mon avis c'est loin d'être le cas et je vous en parlais déjà en janvier 2021 en vous disant que je pensais que d'ici cinq ans youtube deviendrait la première plateforme de stream et je le pense toujours aujourd'hui et avec tous les événements qu'il y a eu depuis deux ans j'en suis encore plus convaincu le problème de dmc qui n'est toujours pas résolu en plus d'un an les soucis techniques qui mine de rien s'accumulent sur le site en tant que joueur quand en tant que streamer et enfin le plus gros problème de toute la plateforme le manque de communication qui a eu pendant tellement d'années que les gens n'ont plus confiance que ce soit les streamers ou les joueurs et les plus gros streamers de la plateforme ne se sentent même pas écoutés alors que c'est eux qui gère 80% du trafic du site et c'est toute cette accumulation qui font que beaucoup de personnes aujourd'hui vont tenter l'expérience ailleurs que ce soit sur youtube mais aussi sur facebook et est ce qu'ils ont raison d'y aller ou est-ce que c'est encore un petit peu trop tôt est ce que vous devriez tenter l'expérience quels sont les avantages et les inconvénients que vous allez voir si jamais vous changer de plateforme et bien c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui juste après vous avoir parlé de own pro ce super plugin obs qui vous permet d'installer des centaines de packs d'overlay d'alerte en un seul clic et qui vous permet aussi de gérer vos donations grâce à un dashboard complet et enfin vous aurez accès à une banque de musique libre de droit afin de ne pas vous faire vanne donc si l'une de ces choses t'intéressent n'hésitez pas à utiliser mon lien filé dans la description et à utiliser le code zepaé pour avoir 50% de réduction alors quels sont les avantages d'aller sur youtube actuellement déjà pour les très gros streamers qui viennent de signer des contrats d'exclusivité avec youtube pourquoi ils ont accepté il y a plusieurs raisons à ça la première évidemment c'est l'argent ça ils s'en sont jamais cachés comme pour ninja avec mixeur là ils ont assez d'argent pour toute leur future génération donc au moins ça les met à l'abri mais une autre raison à laquelle je m'attendais pas vraiment mais pourtant ils ont non parlé en interview c'est le temps libre qu'ils vont gagner parce qu'en fait ces deux streamers étaient sous contrat avec twitch qui s'étaient amenés forcément récemment et en fait je ne savais pas mais ce contrat les obligeait à streamer un certain nombre d'heures en fait c'est normal parce que si tu signes un contrat et que d'un coup tu arrêtes de streamer c'est un petit peu dommage sauf que ce nombre d'heures était un petit peu abusé c'est à dire que c'était l'ordre de 200 250 heures par mois sauf qu'en fait dr lopo et team ça fait dix ans qu'ils stream sans jamais s'arrêter ils ont une famille des enfants un business qui va bien au delà du stream aujourd'hui et streamer 250 heures par mois en gérant tout ça ça devait pas être évident et apparemment le contrat youtube est beaucoup plus sympa avec seulement environ une centaine d'heures par mois obligatoires ce qui est beaucoup plus confortable pour eux et leur famille mais on est bien d'accord que ces deux raisons vous vous en fichez vous n'allez pas signer un contrat avec youtube on s'en fiche par contre la troisième raison que dr lopo a encore une fois évoqué dans son interview au Washington post c'est le fait que sur twitch il se sentait comme un gros poisson dans un lac alors que sur youtube il se sent comme un petit poisson dans un océan et ça c'est très intéressant comme point de vue parce que ce sentiment d'avoir atteint un plafond sur twitch je pense que beaucoup de streamer l'ont et c'est normal en fait parce que au fur et à mesure des années le nombre de viewers il augmente mais légèrement et en fait c'est pas vraiment une augmentation puisque le nombre de streamer augmente aussi donc le ratio nombre de viewers nombre de streamer diminue chaque année donc en fait ce plafond il va pas vraiment augmenter en tout cas il va pas augmenter drastiquement à moins qu'on fasse de temps en temps un event avec un énorme pic de viewers mais c'est tout ils savent que leur moyenne de viewers elle va pas demain doubler et ça ça les embête donc cette décision de partir sur youtube c'est avant tout un pari sur l'avenir un pari sur le fait que youtube va réussir à intéresser ses deux milliards d'utilisateurs au streaming et quand ce sera fait en fait ils auront pas besoin de changer de plateforme pour en trouver et c'est ça pour moi qui devrait être le plus motivant à aller sur youtube c'est le potentiel qu'il y a pour l'avenir on sait que c'est toujours intéressant d'être dans les premiers mais concrètement si vous demain vous quittez twitch et vous lancez vos lives sur youtube qu'est ce que vous allez gagner premièrement de la qualité parce qu'aujourd'hui sur youtube vous pouvez stream jusqu'en 4k 60 fps en mettant 50 000 de débit vidéo j'avoue que j'y croyais pas en fait parce que la dernière fois que j'avais regardé mais c'était même pas il y a si longtemps l'avantage vraiment de qualité sur youtube c'était de pouvoir mettre 10 000 de débit et donc pour faire de la belle 1080 mais là vous pouvez faire de la très belle 4k 60 en vrai c'est incroyable et c'est ce qui personnellement me titille le plus à y aller mais bon je suis partenaire donc on n'a pas le droit et peut-être un jour le deuxième avantage je pense que vous y attendez tous c'est la découverte mais c'est pas aussi évident qu'on pourrait le croire parce que oui youtube un algorithme incroyable qui vous recommande des vidéos vous ne saviez même pas que vous aviez envie de voir ça c'est fou sauf qu'aujourd'hui l'algorithme il recommande pas vraiment de stream et c'est très difficile de recommander un stream donc c'est pas sur ça qu'il faut compter ce qui est surtout un énorme avantage pour visibilité c'est qu'ils ont tous les outils nécessaires youtube c'est la plus grosse plateforme de vidéo au monde donc si en plus de vos live voulait faire des vidéos pas besoin de changer de plateforme et ça profitera vos deux activités ils ont les shorts alors c'est vrai que de base c'est juste une copie de tik tok mais ça marche de mieux en mieux et on voit bien que l'algorithme il se met vraiment à pousser ce genre de contenu ils ont rajouté récemment pour les streams les clips donc si jamais vous clippez un stream vous arrivez directement sur la page de la vod du stream et vous pouvez reprendre le stream quand vous voulez donc en fait petit à petit youtube ça vient une plateforme où vous pouvez regarder et créer tout type de contenu et ça pour votre visibilité c'est incroyable un autre avantage et ce sera le dernier que je vais donner on a plein d'autres des petits mais je vais pas tous les dire notamment le lecteur de live qui évidemment est bien meilleur que celui de twitch mais ça ce sera un petit peu me répéter avec le fait que juste la qualité des streams est globalement meilleure non le dernier que je veux donner c'est la monétisation encore une fois je vais nuancer ce qui est très très bien c'est que sur youtube quand vous êtes partenaire vous avez automatiquement le 70-30 ça veut dire que 70% des revenus vont pour vous et 30% des revenus vont pour youtube et ça c'est un statut qui est très 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 difficile à avoir sur twitch il y a seulement un tout petit nombre de partenaires qui l'ont donc ça pourrait permettre à des streamers de moyenne taille de potentiellement gagner plus d'argent que sur twitch par contre il n'y a pas de statut affilié sur youtube c'est partenaire ou rien et pour être partenaire c'est 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage en moins d'un an ce qui n'est pas évident c'est beaucoup plus difficile que d'être affilié sur twitch ça c'est sûr par contre c'est beaucoup plus simple que d'être partenaire twitch donc c'est un mal pour un bien et normalement avec tous les outils qu'ils ont ce n'est pas si difficile que ça d'y arriver en un an mais c'est vrai que ça reste un point négatif à aller sur youtube aujourd'hui la potentielle perte de monétisation pendant un temps jusqu'à atteindre le partenariat et de toute façon il y a d'autres points négatifs sinon tout le monde se reste sur youtube le plus important le plus connu de tous c'est l'interface des streams surtout l'interface pour trouver des streams aujourd'hui encore il n'y a pas d'interface de catégorie comme sur twitch trié par nombre de joueurs pour retrouver des lives c'est une toute petite section en bas à gauche qu'il faut trouver cliquez dessus et là les lives sont complètement mélangés je peux trouver michou à côté de france inter en fait jusqu'à aujourd'hui je pensais et beaucoup d'autres personnes pensaient aussi que c'était juste de la flemme de la part de youtube et qu'ils allaient finir par le faire et le jour où ça allait arriver ça allait vraiment créer une envie chez beaucoup de personnes d'y aller mais apparemment c'est pas le cas parce que le patron de youtube gaming qui by the way tweet énormément et répond aux tweets des gens et répond aux DM ce qui fait plaisir c'est une impression de proximité qu'on n'a pas toujours avec twitch mais du coup cet homme a dit que chez youtube il n'aime pas le système de tweet il n'aime pas le fait de trier les streamers par nombre de joueurs parce que ça veut dire que tu regardes pas forcément le stream que tu aimes le plus tu regardes le stream qui t'a été mis le plus en haut et sur lequel tu as cliqué alors oui évidemment les streamers les plus en haut sont souvent les meilleurs streamers mais peut-être que parmi les 9 millions de streamers sur twitch il y en aurait d'autres qui te correspondrait plus youtube ce qu'ils aiment et ce qu'ils savent faire c'est vous présenter du contenu que vous allez aimer même parfois alors que vous même vous ne le saviez pas combien de fois j'ai été sur ma page d'accueil et j'ai vu une vidéo je me disais moi je suis pas sûr que je vais aimer en fait j'ai adoré parce que la quasi totalité du temps quand youtube me propose une vidéo je l'adore je fais confiance à leur algorithme il est tellement perfectionné qu'il sait ce que je veux même si moi je le sais pas et je pense que vous voyez où je vais en venir avec les streams chez youtube gaming leur but c'est qu'à l'avenir l'algorithme vous recommande des streams comme il le fait avec les vidéos sauf que faire ça avec des vidéos pour eux c'est facile mais le faire pour des streams c'est mille fois plus compliqué parce que dans un stream vous pouvez faire du touch chatting enchaîner avec de jeux vidéo finir avec de la cuisine ça peut arriver on peut faire un milliard de choses dans un seul stream donc comment il va faire pour le recommander à quelqu'un si vous changez tout le temps d'activité et bien on va laisser youtube répondre à ça mais en tout cas c'est leur objectif à long terme alors est ce qu'ils vont pas nous faire une interface en attendant que leur algorithme soit capable de faire tout ça j'en sais rien mais juste le fait de m'imaginer dans cinq ans que youtube nous recommande des lives comme il le fait avec les vidéos ça me hype beaucoup bon par contre le réel problème de youtube et ça ça ne bouge pas c'est le chat et tout ce qui va avec parce que sur twitch au fil des années ils ont mis vraiment beaucoup beaucoup d'efforts à créer de l'interaction entre les streamers et les viewers avec les points de chaîne les prédictions les votes et même tous les outils de modération qu'on a et je sais que beaucoup de personnes sont énervées face à twitch puisque il ya en ce moment beaucoup de vagues de raids d'insultes tout ça et malheureusement je pense que twitch nous a donné énormément d'outils et que c'est difficile de nous en donner plus à part le peut-être le fameux ban ip sauf qu'en vrai ça ne servira à rien c'est tellement facile aujourd'hui de changer d'ip en une seconde j'utilise un vpn je clique je change d'ip et je recommence honnêtement je pense vraiment que twitch ne peut pas faire plus et malheureusement les personnes qui font ça continueront toujours à le faire et dès qu'il y aura de nouvelles sécurités elles trouveront de nouvelles failles et ça ne s'arrêtera jamais quoi qu'on ajoute ça pour en revenir au fait que globalement il ya beaucoup plus d'interactions possibles sur twitch et même l'interface du chat est bien plus agréable il ya même pas encore de mode théâtre intégré sur youtube bon heureusement il ya des extensions navigateur qui règle tout ça donc ça va on peut se dire qu'à l'avenir ça va s'améliorer il ya même obs qui vient de sortir leur nouvelle mise à jour en bêta et dessus il ya l'intégration de youtube c'est à dire qu'on peut se connecter directement avec notre compte youtube et ça vraiment ça change tout et ça permet aussi d'avoir le chat intégré le chat youtube intégré dans obs ça c'est un gros pas en avant pour youtube mais là dessus ils étaient bien en retard quand même alors pour t'amener je vais vous donner mon choix parce que forcément j'ai réfléchi comme tout le monde et pour ma chaîne de stream principale qui est zepaé je ne pense pas le faire pour l'instant il ya plusieurs raisons à ça la première c'est que si je le fais je peux être banni de twitch parce que je suis partenaire twitch et c'est interdit d'aller streamer sur une plateforme et je vous avoue que ça fait quand même quatre ans que je me tue à ça pour obtenir ce partenariat et construire une communauté donc j'ai pas envie de tout perdre du jour au lendemain et aussi le fait que aujourd'hui en stream j'aime surtout discuter avec des gens dans une ambiance très chill et si je devais stream sur cette chaîne sur cette chaîne youtube je pense que beaucoup d'entre vous s'attendraient à un contenu qui ressemble à ce que je fais en vidéo c'est à dire des conseils des tutos ce genre de choses et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire juste envie de discuter très 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 chill et pas avoir besoin de répondre à 50 questions par stream j'ai fait ça pendant toute l'année 2020 déjà sur twitch et ça m'avait un petit peu dégoûté par contre je sais qu'il ya de grandes chances que je fasse une autre chaîne youtube sur un sujet totalement différent sans arrêter celle-ci bien sûr c'est juste que j'ai besoin de changement je m'ennuie vite je vous l'ai déjà dit et même si je teste des choses avec certaines vidéos je peux pas non plus faire n'importe quoi je veux rester dans le thème conseil de stream c'est pour ça que je fais moins de vidéos aussi ça me laisse le temps de tester de nouvelles choses trouver de nouvelles envies qui se transformont peut-être en nouvelle chaîne youtube en tout cas une c'est sûr normalement qui devrait arriver bientôt mais faudra me suivre sur les réseaux parce que je ne vais pas la pub et avec cette chaîne c'est quand même la partie la plus amusante d'essayer de la monter je vais quand même pas la gâcher bon je me suis un petit peu torpillé je suis désolé mais j'ai essayé de vous expliquer globalement ce que je pense de youtube gaming et twitch dans leur état actuel j'ai dû oublier plein de choses si c'est le cas ou vous avez des questions n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche comme d'habitude amusez vous et je vous dis à la prochaine